Et nous sommes très contents que notre sœur Roselyne Despinois s'est préparée pour cette leçon, donc sans plus tarder on va l'inviter à venir, elle nous a apporté cette leçon. Amen, merci Seigneur, on va se lever, on va prier ensemble que le Seigneur vienne nous bénir, qu'il m'aide à apporter sa parole et puis qu'on soit tous des auditeurs. Seigneur Jésus, nous voulons te louer, t'adorer, t'exalter Seigneur encore ce soir, parce que nous avons ce privilège d'être dans ta maison, Seigneur Jésus, pour louer ton nom, pour te glorifier Seigneur, pour te rendre toute la gloire qui t'est due, Seigneur Jésus. Et nous voulons aussi être à l'écoute de ta parole, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, grandir en toi, Seigneur Jésus, être Seigneur Jésus des chrétiens qui sont mûrs, Seigneur Jésus, qui marchent de progrès en progrès, Seigneur Jésus. Sois glorifié, sois béni. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. Dans ton beau et précieux nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On ne va pas venir tout de suite dans la parole de Dieu. Et le thème aujourd'hui, et c'est toujours une grâce et un privilège de pouvoir enseigner la parole de Dieu. C'est toujours aussi un stress, mais c'est toujours un privilège. Et je veux remercier le Seigneur parce qu'à chaque fois que j'étudie sa parole, je ne vois pas le temps passer. Et bien souvent, il faut que j'essaye de m'arrêter parce que je déborde un petit peu dans tous les sens. J'essaye de me canaliser. Alors peut-être qu'on ne pourra pas tout faire aujourd'hui, mais on va quand même essayer d'avancer au maximum. Alors le thème de cette leçon, de cette nouvelle série, alors aujourd'hui, on va voir simplement une introduction. Je ne vais pas empiéter sur les autres leçons, mais voir toute la... Déjà, qui était Jacques et de quoi a été faite cet épître. Il faut savoir que... Ah oui, excusez-moi. On fait des signes. Il faut savoir que... Une épître, ça veut dire une lettre. Alors des fois, je vais employer le mot épître. Des fois, je vais employer le mot lettre. Alors tout le thème de cette épître, c'est comment on va grandir en Christ et comment on va marcher de progrès en progrès. On sait qu'en tant que chrétien, on ne doit pas stagner. On doit grandir. Mais bien souvent, comme à l'époque de Jacques et à notre époque, on voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'on rencontre maintenant, il le rencontrait pareil à cette époque. Alors cette épître, elle ne comporte que cinq chapitres. Mais elle est très riche en enseignement. Elle ne va pas aborder des points fondamentaux de doctrine, mais elle va voir, aborder toute notre vie chrétienne et comment mettre en pratique au quotidien la vie chrétienne. Comment marcher jour après jour dans le Seigneur. Alors, c'est pour cette raison que cette épître est très instructive, non seulement par ses exorçations, par ses enseignements, et elle est très instructive si on veut se laisser enseigner. Parce que bien souvent, on va prendre, on aime bien prendre des psaumes et prendre des promesses qui nous font du bien. On aime bien les promesses. On a la foi qu'elles vont s'accomplir dans notre vie. Mais quand on lit des choses qui nous mettent en garde, qui nous donnent un petit peu des choses à faire, des choses qu'on doit accomplir pour atteindre la vie éternelle, parce qu'on n'est pas encore arrivé. On est sur le chemin de la vie éternelle. Mais on n'y est pas encore. Alors là, c'est un petit peu plus difficile. On va simplement voir un petit peu la structure, parce que dans la parole de Dieu, on voit que certaines paraboles ont aussi des structures qui sont différentes. On voit que cet épître a une structure qui est symétrique. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vais essayer aussi de tout mettre ça sur le site, avec la vidéo. Tout d'abord, vous prenez le premier chapitre et le cinquième chapitre. Ces deux chapitres vont parler de la même chose, de l'épreuve, de la patience et de la prière. Ensuite, la première partie du chapitre 2 et la première partie du chapitre 5 vont traiter de la foi humble et active, mais aussi du jugement des riches et de leur comportement vis-à-vis des pauvres. Ensuite, la deuxième partie du chapitre 2 et le chapitre 4 vont parler de les œuvres de la foi, mais aussi de la soumission et de la dépendance. Et puis, on arrive au sommet, où c'est tout le chapitre 3, qui nous parle de nos relations que ce soit de la sagesse en paroles et en actes et de nos relations avec nos frères dans la langue et les querelles. Alors ça, c'est un petit peu de la structure. Parce que des fois, on a l'impression, quand on lit une épître, qu'on parle d'un sujet, puis après, on repart d'un autre sujet. C'est pour ça que je montre un petit peu cette structure. Jacques, parce que c'est l'épître de Jacques, la parole de Dieu fait référence à 4 Jacques différents. Tout d'abord, on a Jacques, le fils d'Alphée. Ensuite, on a Jacques, père de Jude. On a Jacques, qui est le fils de Zébédé, qui est frère de Jean. Et rappelez-vous qu'on les appelait les fils du Tonnerre, parce que c'était des gens impulsifs. Et on a en quatrième, Jacques, qui est le frère de Jésus. Alors dans cette liste, les deux plus importants, on va dire, pour cet épître, parce qu'on va voir que c'est une épître qui est remplie d'autorité. Jacques emploie à 5 entreprises l'impératif. Il leur donne. Ce n'est pas des conseils. Il leur donne ce que l'on doit faire. Et le troisième, c'est-à-dire Jacques, fils de Zébédé, ça ne pouvait pas être lui. Pourquoi ? Parce qu'il est, il est, j'allais dire, il est décédé, mais il a été martyrisé assez tôt dans la chronologie de l'Église. C'est Acte 12 qui nous le dit, 12, verset 1. Et cet épître, vous savez que lorsque vous avez dans la Bible, ce n'est pas l'ordre chronologique des événements. On a déjà fait à plusieurs reprises dans l'Église le rompont le pain de façon chronologique. Et Jacques se situe entre Acte 14 et Acte 15. Acte 15, vous avez le concile de Jérusalem et on voit que Jacques, cet épître a été juste, écrit juste avant le concile de Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'il n'en fait pas mention dans son épître. Alors, cet épître de Jacques a été écrit par le frère ou le demi-frère de Jésus. Et tout au long de... Et ça, vous le voyez dans Jean au chapitre 7 et les premiers versets. Au cours du ministère de Jésus, les frères de Jésus, y compris Jacques, n'ont pas reconnu le ministère de leurs frères. Vous l'avez dans... On le voit dans Acte... Ça, on va le voir après, mais... On voit simplement mention dans Acte 1, 14 où ils se sont un petit peu... Ils sont passés de l'incrédulité à la fois. Dans Acte 1, 14. Tous d'un commun accord, persévérés dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Alors, pourquoi ils sont passés de l'incrédulité à la fois ? C'est parce que Jésus s'est montré à Jacques après la résurrection. Vous le voyez dans 1 Corinthien 15, 7. Il est apparu. Et à partir de ce moment-là, Jacques a été l'annoncer à ses frères. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont cru et qu'ils ont été dans la chambre haute. Alors, quand on voit le parcours des personnages dans la parole de Dieu, on pourrait vite catégoriser quelqu'un et lui prédire un petit peu son avenir et puis dire, oh là là, c'est un bon à rien. Mais le Seigneur a un plan pour chaque personne dans la parole de Dieu. Simplement, prier. On ne sait pas ce que le Seigneur peut faire dans leur vie plus tard. Et on va voir que Jacques a été un homme excellent dans son ministère. Jacques, sa racine en grec, c'est Jacob. On l'appelait aussi le juste. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, beaucoup de monde s'appelait Jacques. Alors, on leur donnait un petit peu des surnoms. C'était un juif qui a été élevé dans la loi de Moïse et dans sa lettre, et vous allez voir dans les prochaines leçons, qu'on parle de trois lois. De la loi de Moïse, de la loi parfaite et de la loi de la liberté. Et on voit aussi que c'était un homme de prière. Dans sa lettre, on voit qu'il accorde une grande importance à la prière. Si vous pouvez mettre les diapos qui vont ensemble. Et dans l'histoire, il est noté que Jacques était quelqu'un qui était autorisé à rentrer dans le lieu saint car il ne portait pas de vêtements de laine mais de lin. On avait vu ça dans le tabernacle que le lin était réservé à ceux qui officiaient dans le tabernacle ou dans le sanctuaire. Et il avait l'habitude d'entrer seul dans le temple où l'on le trouvait souvent à genoux, implorant le pardon pour le peuple de sorte que ses genoux devenaient durs comme ceux d'un chameau en conséquence de les plier constamment dans son adoration de Dieu et demander pardon au peuple. Alors je vous ai mis un petit peu l'état des genoux des chameaux. Nous n'en sommes pas encore arrivés là. Seigneur, aide-nous. Bien souvent, on a du mal à s'agenouiller. On a du mal à lever ses mains. Mais le Seigneur, il demande des intercesseurs. Il va demander des gens qui se mettent à part. Et je suis reconnaissante pour ces quatre semaines que nous avons de jeûnes et de prières où nous avons des réunions de prières même sur Zoom. Mais ça nous fortifie l'Église. On s'en unit les uns aux autres même si c'est par écran interposé. Jamais j'aurais pensé qu'on ne pouvait avoir une telle unité. Et c'est ce que nous devons continuer à faire, intercéder. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Paul décrit aussi Jacques dans Calade de Neuf qu'il était une colonne dans l'Église. Quelqu'un sur qui on peut compter. Qui est la fidèle. On ne le voit peut-être pas sur la plateforme mais à chaque fois qu'on a besoin il est là. Il travaille dans l'ombre. On a besoin de colonnes dans l'Église. De colonnes dans l'Église. Jacques aussi sera le pasteur de l'Église de Jérusalem et comme tous les apôtres il va mourir en martyr. Il se disait serviteurs de l'Éternel mais tous les apôtres sont morts en martyr. Est-ce que nous nous serions prêts d'aller jusque-là pour le Seigneur. Il a été jeté du sommet du temple et battu à mort avec un bâton. Alors cette lettre ou cet épître c'est comme toute la parole de Dieu c'est une lettre que le Seigneur nous adresse à chacun d'entre nous. Maintenant on ne reçoit plus beaucoup de lettres et moi je me rappelle il y a longtemps on n'avait que les lettres il n'y avait pas d'Internet il n'y avait pas tout ça et quand on recevait une lettre on était content parce qu'on était jeunes on ne recevait pas encore les factures alors quand on recevait une lettre on était content on s'empressait de la lire on les gardait et ça c'est la plus grande des lettres que nous avons. Lisons-la chaque jour pourquoi ? Parce que le Seigneur nous donne tous les conseils dont nous avons besoin tout est là bien souvent on va chercher midi à 14h on essaye de chercher je ne sais pas trop où tout est dans la parole de Dieu tout est là alors Jacques serviteur de Dieu dans Jacques à 1 parce que c'est le seul verset sur quoi est basée l'étude serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ aux douze tribus qui sont dans la dispersion salut dans la parole de Dieu on a différents écrivains mais un seul auteur c'est pour ça que partout que vous lisez de Genèse à l'Apocalypse tout s'imbrique et j'espère que jusqu'à la fin de mes jours je serai toujours admirative de découvrir dans la parole de Dieu et j'espère que c'est ce que chacun d'entre nous on a ce désir souvent à IBF en pré-rentrée je leur dis si à la fin d'IBF vous n'avez pas un désir brûlant de lire de découvrir quelque chose de la parole de Dieu qui explose c'est quelque part on a raté quelque chose de Timothée 3.16 nous dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne oeuvre un Pierre 1.21 car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu c'était des gens de prière c'était des gens qui étaient disponibles je me rappelle quand on était jeunes à l'église il dit quand le pasteur demandait à volontaire il dit je veux voir que des champignons se lever moins, 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 moins et c'est quelque part c'est ça on devrait être prompt à répondre pas commencer à penser qu'est-ce que ça va me coûter oh là là qu'est-ce que je ne vais pas pouvoir faire non on le fait pour le Seigneur alors dans sa lèche je le disais tout à l'heure il ne fait pas de suggestions il leur donne à 50 fois on voit l'impératif cette lettre a été écrite aux douze tribus pour les douze tribus d'Israël qui sont dans la dispersion c'est-à-dire que je vais dire les dix tribus parce que dans l'histoire du peuple d'Israël on avait douze tribus mais après Dan a perdu son territoire quand ils ont fait le partage du pays Dan a perdu son territoire et Judas a voulu faire son propre royaume alors il ne restait que dix tribus mais on voit quand on étudie un petit peu l'histoire des tribus d'Israël parce qu'on voit que les tribus d'Israël vont de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse on voit on voit que chacune des tribus récupère ce qu'elle a perdu pourquoi ? parce qu'ils se sont repentis de leur péché ils sont revenus à la source et on a de grandes leçons à retirer de ces tribus mais c'est une autre étude le jour de la Pentecôte quand tous se sont réunis quand les juifs se sont rassemblés à Jérusalem parce qu'ils étaient un petit peu dispersés dans tous les territoires ils sont venus de toutes les nations du monde c'est ce qu'on voit dans Acte 2 5 qui dit or il y avait en ces jours à Jérusalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel ensuite il y a eu une deuxième dispersion après la Pentecôte Acte 8 1 Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne il y eut ce jour là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous excepté les apôtres se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie l'expression dans la dispersion ce qu'on voit dans Jacques 1 1 décrit la situation des juifs qui vivaient hors de Palestine c'est à dire en grec l'idée c'est la semence qui a été jetée au vent et qui s'est répandue alors ça m'a fait penser à Acte 1 8 et vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Judée à Jérusalem en Judée en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre et vous mettez le village là où vous habitez nous sommes des témoins nous sommes des semences qui ont été qui sont un petit peu jetées par le vent et qui vont planter des graines un peu partout alors lorsque les croyants ont été dispersés que ce soit lors de la première ou de la deuxième vague de persécution ils ont été jetés comme des graines Acte 11 19 nous dit c'est ce que nous dit Acte 11 19 ceux qui avaient été dispersés de la persécution survenus à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche annonçant la parole seulement aux juifs mais les juifs chrétiens parce que là cette épître est adressée aux juifs chrétiens de la dispersion on voit qu'il y a une grande ressemblance avec l'épître aux hébreux qui là elle est adressée aux juifs chrétiens de Jérusalem mais dans cet épître on voit aussi de nombreuses références aux sermons sur la montagne comme on l'a dit Jacques est là pour nous enseigner comment aborder la vie chrétienne et une mise en pratique au quotidien et le serment sur la montagne le serment sur la montagne c'est une description de ce que les chrétiens doivent être au quotidien pas par être quand on vient dans l'église mais être vivre en tant que chrétien partout où nous sommes Matthieu 7, 21 nous dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux plusieurs me diront ce jour-là Seigneur, Seigneur n'avons-nous pas tous prophétisé en ton nom n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connus retirez de vous de moi vous qui communissez l'iniquité c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc on peut entendre on peut venir à chaque réunion on peut faire l'école biblique on peut enseigner dans l'école du dimanche on peut faire plein de choses mais si on ne met pas en pratique la parole au quotidien voilà ce que le Seigneur nous dit Seigneur aide-moi alors on a un tableau aussi mais on ne va pas l'aborder je vous le mettrai sur le site où on voit les différents thèmes que l'on a dans Jacques et vous avez les références dans Matthieu et on voit qu'en lisant l'épître de Jacques on découvre que ces chrétiens éprouvaient des difficultés dans leur vie personnelle ainsi qu'au sein de l'église il n'y a rien de nouveau ce qu'ils rencontraient on le rencontre ils étaient éprouvés ils faisaient face à beaucoup de tentations certains croyants travaillaient pour des riches tandis que d'autres se faisaient voler par eux les membres de l'église se faisaient concurrence pour avoir tel ou tel ministère ils ne mettaient pas en application ce qu'ils étaient en train d'enseigner et de croire ils désobéissaient à la parole de Dieu il y avait aussi les mauvaises langues le commérage ce qui crée des disputes et des divisions dans l'assemblée et le matérialisme même à cette époque causait également de sérieux problèmes et certains se sont éloignés de l'église et même de Dieu est-ce que c'est pas ce qu'on rencontre actuellement dans l'église alors la parole de Dieu est toujours d'actualité la parole de Dieu ne change pas Jésus ne change pas il est le même hier aujourd'hui c'est pour ça que le seul moyen de connaître ce que nous devons faire les conseils que le Seigneur nous donne c'est de lire sa parole alors Jacques va traiter de tous ces sujets pourquoi parce que tous ces sujets révèlent l'immaturité spirituelle qu'ils avaient à cette époque et si cela se trouve dans notre vie notre immoralité aussi spirituelle alors je rappelle le thème de cette de cette épître c'est la maturité spirituelle c'est grandir en Christ et le thème de cette leçon c'est il est temps de grandir est-ce que parents vous avez moi je l'ai déjà entendu je pense pas que mes parents me l'ont dit mais j'ai déjà entendu des parents dire à leur enfant il est temps que tu grandisses un ado il est temps que tu grandisses un peu et spirituellement je pense que des fois le seigneur doit se dire il est temps que tu grandisses t'es plus un bébé qui mange du lait un bébé quand il se traîne par terre on lui donne du lait il marche à quatre pattes ça va mais ça peut pas durer tout le temps et Jacques va utiliser plusieurs fois le mot parfait ce qui signifie mature complet vous le voyez dans Jacques un quatre mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre afin que vous soyez parfait et accomplir sans faillir en rien toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du père des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de barvariation mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'oeuvre celui-là sera heureux dans son activité il n'est pas dit qu'on doit écouter on n'oublie pas mais on reste inactif non se mettant à l'oeuvre il sera heureux dans son activité Jacques 2.22 tu vois que la foi agissait avec ses oeuvres et que par les oeuvres la foi fut rendue parfaite on a aussi Jacques 3.2 qui nous dit nous bronchons tous de plusieurs manières si quelqu'un ne bronche point en parole c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride alors broncher dans le langage courant c'est se taire mais c'est pas ce sens-là dans la parole de Dieu le vrai sens de broncher la racine grecque signifie quelqu'un qui ne trébuche pas qui ne tombe pas qui ne fait pas d'erreur en parlant même quand on parle de broncher pour un cheval c'est quand un cheval bronche c'est un cheval qui fait un faux pas alors c'est pas dans le sens ne pas parler se taire mais c'est de rester debout ne pas tomber alors quand Jacques parle d'être un homme parfait il ne parle pas d'un homme sans péché mais d'un homme ou d'une femme parce que c'est pareil d'un homme mature adulte et équilibré qui est de la constance en tant qu'enfant de Dieu comme je disais tout à l'heure on ne peut pas rester au lien spirituel on doit grandir hébreu 514 nous dit mais la nourriture solide est pour des hommes fait c'est à dire des hommes matures des femmes matures pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal le Seigneur n'a pas fait de nous des robots il nous laisse le libre arbitre mais c'est à nous de discerner le bien et le mal nous avons son esprit qui nous aide à marcher non selon la chair mais selon l'esprit alors les problèmes que Jacques met en évidence on le voit dans le chapitre 1 c'est l'impatience face aux difficultés dans le chapitre 2 les paroles qui ne correspondent pas aux actions incapacité de tenir sa langue disputes et convoitises et accumulations de richesses et dans ce monde où tout va vite surtout les jeunes que vous êtes nés avec la technologie avec le Seigneur il va falloir avoir de la patience et si vous ne voulez pas apprendre la patience il va vous le faire apprendre moi pendant dix ans dix ans j'ai eu ce verset Jacques 1 4 mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son oeuvre afin que vous soyez parfait et accomplir sans faillir en rien à chaque fois ce verset revenait je piochais même je piochais même ce verset à la fin de l'année pendant dix ans j'ai eu vraiment un problème là ça c'est moi qui suis dure d'oreille mais le Seigneur parfois quand il veut vous faire passer par certains chemins il va vous faire apprendre la patience et il va vous faire apprendre certaines choses et dans ces cinq chapitres de cet épurite on va noter cinq caractéristiques par lesquelles on reconnaît un croyant qui est mature tout d'abord il est patient dans l'épreuve il met en pratique la vérité il contrôle sa langue il sème la paix et non la discorde et il prie dans les difficultés alors on doit examiner notre propre vie en fonction de ses caractéristiques voir où nous en sommes ne pas regarder sur Pierre-Paul-Jacques ou Jeannette ou qui vous voulez notre modèle c'est le Seigneur Jésus c'est lui qui nous a montré l'exemple afin que nous suivions ses traces si on se jauge les uns les autres on dit oh bah lui il le fait ça doit être ok non chacun d'entre nous on répondra devant Dieu et notre niveau notre modèle doit être toujours le Seigneur Jésus pourquoi ? parce que le Seigneur a un appel pour chacun d'entre nous qui est différent de votre voisin ou de votre voisine alors on doit voir notre propre vie dit Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi ? si j'ai des difficultés dans ces domaines aide-moi et il va le faire maintenant il faut qu'on le veuille parce que bien souvent c'est que des paroles qui sortent de notre bouche mais est-ce que les actions vont suivre ? lorsque des parents vont dire à un enfant fais ceci fais cela tu dois prier tu dois tu dois tu dois est-ce qu'ils voient les parents le faire ? dites-vous bien que les actions parlent plus fort que les paroles si les enfants voient leurs parents prier si les enfants voient leurs parents faire des dévotions ou tous les domaines donner leur dîme ou venir à l'église fidèlement ils vont le faire pour eux ça va être normal ils vont même pas se poser de questions alors ils auront des défis mais ça va être partie de leur croissance alors on voit 5 principes et on va terminer avec ça essentiels pour avoir de la maturité spirituelle tout d'abord aucun progrès ne commence sans une naissance pour un enfant il faut qu'il naisse après on a une croissance mais naître de nouveau avant la foi la repentance le baptême au nom du Seigneur Jésus par immersion le baptême du Saint-Esprit avec la verdance du parler en langue ça c'est naître de nouveau et après on marche une vie de sanctification le deuxième point c'est se regarder dans le miroir divin où j'en suis pas après une prédication et je je remercie le frère Christian parce que c'était une bonne introduction aussi pour cette étude pas le dimanche quand on a été béni ou après une convention de jeûne ou après une retraite de jeûne où on dit ah ça y est ça y est je non c'est tous les jours tous les jours on dit Seigneur où j'en suis où j'en suis avec toi où j'en suis aujourd'hui et si on le fait pas le matin le soir il y a eu tellement de problèmes tellement de difficultés qu'on a du mal on doit regarder se regarder dans le miroir divin toujours Jésus comme notre modèle et c'est ce que nous dit Jacques 1.22 la troisième point c'est obéir à la parole de Dieu pas simplement l'écouter mais obéir mettre en pratique peu importe ce que ça nous coûte la bénédiction ne vient pas de l'étude de la parole de Dieu mais de la mise en pratique de la parole de Dieu on peut étudier on peut vous savez il y a des sportifs de canapé ou des voyageurs de canapé c'est à dire qu'ils vont regarder tous les matchs ils vont regarder tous les sports ils vont vous dire tout ils vont tous les voyages ils connaissent ils savent mais tu as déjà été là ou quel sport tu fais ah non 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 moi je regarde non non nous on doit mettre en pratique on doit mettre en pratique la parole de Dieu c'est ce que nous dit il disait déjà dans 1 Samuel 15.22 l'éternel disait à Samuel voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers alors comme disait le frère Christian il faut creuser il faut creuser il faut creuser pour que notre racine soit bien profonde vous savez quand vous voyez un arbre vous calculez la hauteur de l'arbre les racines sont 5 fois plus profondes en profondeur j'avais lu une fois c'était un grand chêne je crois que c'était en Arizona je sais plus exactement mais un grand chêne qui avait plusieurs centaines d'années et d'un coup le lendemain enfin un jour ils l'ont retrouvé par terre il n'y avait pas eu d'événement climatique il n'y avait rien eu mais ils se sont aperçus qu'à l'intérieur il y avait des tout petits vers qui tout doucement jour après jour semaine après semaine année après année ont grignoté l'arbre et l'adversaire c'est ce qu'il veut faire avec nous il ne nous met pas en tant qu'enfant de Dieu il ne nous met pas un gros péché devant nos yeux non ça c'est rien ça c'est rien ça c'est rien c'est comme ça et après rien n'est rien mais il faut que nos fondations soient bien solides lorsqu'on lit vous savez dans une maison alors je ne suis pas mais je sais qu'il part d'un point il part d'une pierre et puis c'est à partir de cette pierre et souvent quand on veut faire une inauguration on dit on va poser la première pierre et à partir de cette pierre bien sûr quand les fondations ont été bien creusées ils vont aller de niveau et notre pierre la parole de Dieu la pierre angulaire c'est le Seigneur Jésus on doit baser notre vie fonder notre vie sur le Seigneur Jésus notre vie doit être fondée sur notre Seigneur Jésus jour après jour jour après jour jour après jour n'oublions pas qu'on est en train de parler de la maturité spirituelle c'est la vie au quotidien jour après jour semaine après semaine et après vous allez avoir l'école de la vie où on devra être prêt à affronter toutes les difficultés et les épreuves 1 Pierre 5.8 nous dit soyez sauveillés votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorera résistez lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans la foi si on veut plus de patience il faut s'attendre à plus d'épreuves puisque Romain nous dit que la tribulation produit la persévérance alors les vrais tests ne sont pas dans l'église ce ne sont pas dans quelconque convention c'est dans notre chambre dans notre lieu secret c'est là que les vrais tests se font pourquoi ? parce que dans le lieu secret on va faire les fondations c'est même pas de venir à toutes les réunions assister à toutes les réunions de prière nos fondations se font dans notre chambre tout seul à méditer la parole à avoir une communication avec l'éternel et on voit que dans chaque difficulté on doit se dire Seigneur qu'est-ce que tu veux m'enseigner qu'est-ce que de ta nature tu veux me révéler bien souvent je dis si on ne manque de rien on ne peut pas découvrir qu'il est celui qui pourvoit si on n'est jamais malade on ne peut pas savoir qu'il est celui qui guérit pareil pour si on n'est jamais dans la crainte on ne peut pas expérimenter sa paix et ainsi de suite alors les épreuves doivent nous servir à ça apprendre à plus et mieux le connaître pour pas forcément pour nous mais pour mieux l'adorer et c'est pour ça que Jacques 1-2 nous dit mes frères regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience le Seigneur veut que chaque épreuve soit un tremplin pour aller plus haut avec lui c'est pour ça que quand une épreuve arrive bien sûr je défend l'épreuve mais on a un coup de mou mais on doit se ressaisir dire Seigneur qu'est-ce que tu veux m'apprendre et c'est dans ces moments d'épreuve qu'il faut chanter contre les bienfaits de Dieu mais il est tous devant tes yeux et tu verras comment en adorant combien leur nombre en est grand c'est pour ça si vous avez la mémoire courte sur tout ce que le Seigneur a fait pour vous notez-le sur un un petit calpin pour quand ça va il y a un coup de moins bien on revient dans ce calpin et on dit Seigneur tu m'as béni tu as répondu tu as été avec moi et le dernier point c'est persévérer coûte que coûte persévérer comme je disais pour toute croissance il faut une naissance la naissance passe par le travail de l'accouchement et la maturité aussi c'est un travail on voit dans Galate 4.19 mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé à Coratien 15.58 ainsi mes frères bien élevés soyez fermes inébranlables travaillant de mieux en mieux à l'oeuvre du Seigneur sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur et cette maturité le Seigneur veut nous rendre inébranlables la tempête va passer les épreuves les difficultés mais on va rester ferme on va rester des colonnes dans l'église les gens vont pouvoir venir 10 ans plus tard ou 20 ans ou 30 ans plus tard si le Seigneur n'est pas revenu et on sera toujours fidèles là pour le servir alors la maturité spirituelle c'est un travail journalier on va se lever mais la chose que je veux dire c'est surtout n'abandonnez pas c'est très facile de commencer c'est très facile de commencer un chemin mais n'abandonnez jamais même si l'adversaire vous susurre des choses même si l'adversaire est là pour vous dire oh tu sais t'es pas capable ça y est c'est fini pour toi n'abandonne surtout pas parce que la victoire c'est un pas à la fois et peut-être que le prochain pas ce sera votre victoire pour le besoin que vous rencontrez actuellement alors n'abandonnez pas n'abandonnez jamais 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 toujours se plonger dans la parole Seigneur Jésus aide nous c'est vrai que sans toi nous ne pouvons rien nous ne sommes rien Seigneur mais c'est par ta force avec ton esprit Seigneur que tu nous rends plus que vainqueurs Seigneur Jésus viens Seigneur dans chacune de nos vies Seigneur Jésus que nous puissions marcher de progrès en progrès de victoire en victoire Seigneur Jésus pas à pas Seigneur jour après jour Seigneur Jésus que nous puissions remporter des victoires en toi Seigneur Jésus tu connais chacune de nos difficultés chacune de nos épreuves Seigneur viens répondre Seigneur viens bénir Seigneur viens encourager viens fortifier Seigneur Jésus si les bras Seigneur sont lourds Seigneur Jésus que nous puissions les relever Seigneur Jésus que nous puissions les relever par l'intercession par la prière Seigneur regarder sur toi Seigneur Jésus nous avons tout en toi Seigneur sois loué béni Seigneur Jésus Louange à ton nom Seigneur Jésus Alléluia Alléluia Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus